... Bon alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là ? Ben écoute Joël, moi je voulais savoir un petit peu... Tu me reprécises un petit peu ton projet Odyssée des déchets. L'idée c'est de savoir un petit peu quelle est la contribution du fleuve Beau d'une certaine manière en matière des déchets dans la Méditerranée. Il va falloir qu'on aille à la pêche, qu'on rencontre du monde pour savoir un petit peu d'où ça vient. C'est déjà qu'elles sont les relations que les gens ont avec le fleuve finalement d'une certaine façon. Est-ce qu'ils ont, quelle relation ils ont avec la Méditerranée ? Mais aussi quelle relation ils ont avec les déchets plastiques en particulier. On a l'impression que peut-être tout est maîtrisable et en fait tout ce qu'on fait est générateur de plastique. Est-ce que tu crois que les citoyens sont aujourd'hui assez avertis de ces choses-là pour dire « On va vous faire des propositions concrètes parce que c'est notre vécu, c'est ce qu'on vit au quotidien. » Tout un chacun est capable de dire ce qu'il a envie comme planète. Donc les habitants sont véritablement hyper déterminants dans l'histoire. Il faut vraiment qu'ils puissent donner leur point de vue sur le sujet. Alors moi ce que je te propose, on va remonter le fleuve, on va aller voir ce qui se passe, on va aller rencontrer les gens, on va les interroger sur ce qu'ils voient. Et puis de temps en temps on se posera, on te retrouvera et puis là on lancera des agoras avec tous les gens que l'on aura rencontrés. Ça te va ? C'est génial. Alors justement, je vais avoir besoin de toi tout de suite parce qu'on va te montrer le dispositif. Je vais avoir besoin de tes bras. Il y a un canoué à gonfler et puis on va le mettre à l'eau. Et puis il faut que la galère, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada